Le téléphone de Nathalie frôle la surchauffe. A quelques heures du premier concert, cette bénévole chargée de la billetterie enchaîne les appels. Des vacanciers qui se demandent ce que c'est que ce festival. Donc voilà, on discute, on leur propose les programmes. Bon effectivement après on a plus beaucoup de places à vendre. Les soirées sur Cabrel, au Bispo, tout ça c'est complet complet. Donc des gens, beaucoup de gens déçus. La Saint-Pérez fait partie des plus de 350 bénévoles qui permettent au festival Grande-Marée d'exister. Beaucoup viennent des alentours, d'autres de bien plus loin. Je viens de Nancy moi. Ça fait 4 ans que je viens là, parce qu'à chaque fois c'est chouette quoi. Voilà, donc bénévole. Après d'une année sur l'autre ça tourne, pas forcément toujours au même endroit, mais voilà, sur la semaine. Chacun son poste, tous en plein boulot. Sous le chapiteau de la Grande Seine, les techniciens vérifient le son et les lumières. A deux pas de la jeune vie, elle met en place le stand merchandising. Des t-shirts adultes, plein d'accessoires, des banals, des sacs, des sacs de plage, des sacs de cordelettes, des suites, des vestes, des polaires. Il nous reste encore plein de cartons à déballer ça. Voilà, il faut faire vite avant l'arrivée des clients. 3000 spectateurs par soirée et autant de bouches à nourrir. La brigade chargée de la restauration est en plein préparatif. L'entraide, l'esprit d'équipe, voilà ce qui fait revenir chaque année ces petites mains indispensables. Moi ça fait 4 ans que je suis à Grandville et puis pour moi c'était un moyen aussi de rencontrer des gens, de partager. Je suis habituée à faire du bénévolat dans beaucoup de manifestations. Et voilà, celui-ci me plaît bien, donc je continue. Une semaine de concert dont ils et elles n'auront pas vraiment le temps de profiter, mais l'essentiel est ailleurs. Que les 21 000 spectateurs de cette quatrième édition passent un bon moment et reviennent l'année prochaine.